Money, 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 must be funny, in the rich man's world. Bonjour chers amis et bienvenue. Te souviens-tu de l'époque où le vinyle était roi et Abba régnait en maître sur la scène musicale ? Les voix venues de Suède résonnaient à travers le monde, puis le silence. Mais que devient Abba après que les projecteurs se soient éteints ? Nous sommes là pour dénouer cette histoire, des grands moments aux coulisses, des défis aux jours de gloire, dans un voyage passionnant à propos de l'un des groupes les plus emblématiques au monde. C'est la vraie saga d'Abba, avec des détails que vous n'avez jamais entendus auparavant. La réponse à tout cela commence maintenant. Il y a plus de quatre décennies, la Suède a été le témoin de la naissance d'un des groupes musicaux qui allait devenir une icône mondiale, Abba. Leur ascension vers la gloire mondiale est survenue avec une victoire spectaculaire au concours Eurovision de la chanson de 1974 avec la chanson Waterloo. Ce fut le point de départ d'une série de succès qui ont marqué des générations et ont solidifié Abba comme le troisième groupe le plus réussi de l'histoire de la musique, dépassé uniquement par les Beatles et Queen, avec des ventes dépassant les 400 millions de disques dans le monde. Cependant, malgré un immense succès, Abba a été confronté à des troubles internes. Les relations personnelles au sein du groupe ont souffert de conflits et d'infidélité, ce qui a finalement conduit à la rupture du groupe. Les conséquences de ces scandales ont affecté tout le monde et sont devenus publics il y a 40 ans. Avant de former Abba en 1966, à l'âge de 19 ans, Benny Anderson avait déjà démontré son talent au clavier avec les Appstars, considérés comme les Beatles suédois. Lors d'un événement estival, Benny a rencontré Bjorn, un membre de 21 ans des Houtens Saint-Ger, un groupe axé sur la musique folklorique. Ensemble, ils ont commencé à composer des chansons comme « Isn't it easy to say », interprétées par les Appstars. Cette collaboration durable a duré plus de dix ans. La connexion musicale entre Bjorn et Benny a évolué et ils ont commencé à écrire des chansons pour divers artistes. C'est au cours de ce voyage qu'ils ont trouvé leur futur partenaire et les deux autres voix de Abba, Agnetha et Annie Fried, complétant ainsi ce qui allait devenir l'un des quatuors les plus célèbres de l'histoire de la musique. Avant de connaître le succès mondial avec Abba, Agnetha se démarque déjà en Suède comme une auteure-compositrice-interprète prometteuse. Non seulement elle écrivait, mais elle avait également un succès qui a vendu un impressionnant 880 000 exemplaires dans son pays. Compétitrice dans un festival suédois, Agnetha cherchait sa place à l'Eurovision, même si elle n'a pas atteint la finale, elle n'a pas arrêté de réussir, se dirigeant vers une carrière de star de la pop suédoise. Le parcours d'Agnetta a pris une tournure encore plus excitante lorsqu'elle a rencontré Bjorn en coulisses lors d'un spectacle. La rencontre a abouti à une histoire d'amour et en 1971, ils ont scellé leur union dans un film. Dans un documentaire de la NBC en 2013, Bjorn a rappelé à quel point il était impressionné en entendant Agnetha pour la première fois, stupéfait par son talent de compositrice à une époque où cela n'était pas courant. Ainsi se déroule l'histoire d'Abba avec tous ses rebondissements, des sommets du succès aux profondeurs des défis. C'était rare chez les jeunes chanteuses, le couple, en plus de partager leur vie personnelle, partageait le rêve de briller à l'international, un rêve alimenté par les possibilités offertes par l'Eurovision, où ils ont commencé à participer avec leurs chansons en 1969. Sur la même scène du festival, Benny Anderson était enchanté par Annie Fried, qui jouissait déjà d'une carrière solo. L'histoire de Frida est une saga de dépassement de défis. Née en Norvège occupée par l'Allemagne en 1945, elle est venue au monde au milieu de la guerre, fruit d'un amour interdit entre sa mère et un soldat allemand. En tant que bébé, Frida est arrivée en Suède et après la mort prématurée de sa mère, elle a été élevée par sa grand-mère. Initialement, elle a collaboré de manière informelle, composant parfois, contribuant parfois à des projets solo en termes de chant ou de production. En 1970, l'idée d'un spectacle de cabaret a émergé mais n'a pas obtenu le succès escompté. Persévérant dans la musique, en 1972, ils enregistrent People Need Love, gagnant ainsi en reconnaissance en Suède. Cette chanson les mène au Festival Mélodie de 1973 où ils décrochent la troisième place, consolidant ainsi leur succès dans le pays. Par la suite, ils adoptent le nom d'ABA, une combinaison des lettres initiales de chaque membre du groupe. La percée internationale du groupe survient avec la mémorable victoire au concours Eurovision de 1974 avec Waterloo, un jalon qui a non seulement mis la Suède sur la carte du Festival, mais a également marqué un nouveau chapitre pour le groupe. Malgré les critiques à domicile, ABBA s'est aventuré sur la scène musicale mondiale au summum des années 1970. Alors que la musique en Suède était teintée de politique, ABBA a pris un chemin différent visant à créer des chansons que les gens apprécieraient, malgré certaines critiques pour ne pas s'engager dans les problèmes politiques de l'époque. Le groupe s'est concentré sur l'élaboration de mélodies qui plaisaient au public, les critiques importaient peu pour les fans qui devenaient de plus en plus enchantés par le son d'ABBA, même si les stations de radio ne diffusaient pas fréquemment leurs chansons. Cela a incité de nombreux fans à acheter des disques pour profiter des chansons à la maison, aidant finalement le groupe à vendre davantage. Le grand moment est venu avec Waterloo, qui a réussi dans toute l'Europe et s'est hissé au sommet des charts aux États-Unis après avoir remporté l'Eurovision. Beaucoup se demandaient si ABBA serait un succès éphémère, cependant, il n'a pas fallu longtemps pour prouver le contraire avec la sortie de l'album des plus grands succès et un autre appelé ABBA, comprenant des chansons bien connues comme Ido, Ido, Ido et Mamma Mia. Ces chansons sont devenues des succès dans des pays comme l'Australie et le Royaume-Uni en 1975. A la suite de cela, d'autres grands succès sont venus comme Fernando et Dancing Queen, cette dernière atteignant le numéro 1 aux États-Unis. Cela a motivé le groupe à enregistrer des chansons dans différentes langues et leur musique a commencé à être entendue dans de nombreux endroits à travers le monde. Même au milieu de la guerre froide, le film ABBA le film, montrant la tournée du groupe en Australie, a même réussi à être diffusé en Union soviétique en décembre 1977. Avec le film est venu l'album ABBA l'album, présentant des pistes réussies comme The Name of the Game et TK Chansons Me. Et cela ne s'est pas arrêté là, Summer Night City et Chiquitita sont sortis avant l'album Voulez-vous en 1979. Cependant, la même année, des nouvelles tristes sont arrivées, Bjorn et Agnetta divorcent, montrant que même les stars de la musique traversaient des moments difficiles. Tout au long d'une décennie remplie de succès de 1972 à 1982, ABBA a également connu des moments difficiles. Les divorces parmi les membres ont ébranlé l'image des couples idéaux qu'ils projetaient. Agnetta et Bjorn se sont mariés en 1971 et ont eu deux enfants, partageant la joie du succès d'ABBA. Cependant, après sept années intenses de tournée, le stress a commencé à peser sur le mariage. Agnetta a profondément regretté ses enfants et a développé une peur profonde des foules, du bruit, des espaces ouverts et du vol. Des rumeurs sur la vie amoureuse de son mari ont également circulé dans la presse, avec des spéculations sur diverses romances. La pression a culminé avec la séparation du couple en 1979. Par la suite, Agnetta, faisant face à la douleur de la séparation et au défi de devenir solo, a fait face à une période de thérapie qui, à l'époque, a suscité le scandale. Après le divorce, Bjorn a pris la vedette, lorsqu'une semaine seulement après la séparation, il était déjà impliqué avec quelqu'un d'autre, une présentatrice suédoise nommée Lenir, qui l'a épousée deux ans plus tard. Dans une déclaration sincère, Agnetta a exprimé la douleur causée par le divorce et comment cela l'a affecté de voir que Bjorn avait rapidement passé à autre chose. Elle a également avoué que l'idée de faire face à la vie seule était intimidante et qu'elle était dévastée lorsqu'elle a appris qu'il avait tourné la page. Si rapidement j'avais un peu d'argent, c'est un monde de riches. Les émotions tumultueuses de cette période se reflétaient dans la musique d'Abba, qui prenait des tons plus profonds et plus mélancoliques. L'une de ses chansons, The Winner Tack It All, soulevait des questions parmi les fans se demandant s'il était cruel pour Bjorn de demander à Agnetta de chanter des paroles comme « Dis-moi, embrasse-t-elle comme je t'embrassais autrefois, et maintenant je te demande qui suis toute cette histoire », était-ce cruel de la part de Bjorn de demander à Agnetta de chanter cette chanson après tout ce qu'elle a traversé ? Dites-le dans les commentaires. En février 1981, la façade des couples parfaits d'Abba s'effondre lorsque Benny et Frida ont annoncé leur séparation. Ils se connaissaient et vivaient ensemble depuis la fin des années 60 mais ne se sont mariés qu'en 1978. Le divorce est survenu trois ans plus tard. Peu de temps après la rupture, Benny a épousé une productrice de télévision, une union que certains ont vue comme une raison de son précédent divorce. Dans une déclaration au journal suédois Expressen en 1981, Benny a déclaré « Je ne sais pas comment les autres personnes gèrent cela. Frida et moi sommes amis et je reste dans Abba. Nous entretenons une bonne amitié malgré la fin de notre mariage. Nous avons décidé de maintenir le groupe ensemble pour la musique malgré tout ce qui s'est passé. À la fin de 1979, Abba a fait danser tout le monde avec la sortie de « Jim 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 » à Man After Midnight. En 2012, pour le plus grand plaisir des fans, le groupe a décidé de sortir un nouvel album appelé « Voyage », comprenant dix nouvelles chansons, marquant leur retour après une pause de 40 ans. Et en 2022, le retour tant attendu s'est produit de manière inattendue, ils sont montés sur scène à Londres à travers des avatars numériques qui capturent l'essence d'Abba des années 1970 avec des costumes scintillants et l'énergie qu'ils possèdent. Bjorn, l'un des membres, a partagé lors d'une interview, « Nous avons investi beaucoup de nos sentiments et de nos efforts dans ces avatars et c'est à travers eux que nous continuerons à jouer ». Abba est comme une famille qui, malgré les disputes et les différences, n'arrête jamais de se soucier les uns des autres. Ils se sont séparés, oui, mais la musique qu'ils ont créée ensemble n'a jamais cessé de rassembler les gens. Chaque chanson, de « Waterloo » à « Dancing Queen », nous fait danser et même les plus récentes comme celles de « Voyage » nous invitent à poursuivre le voyage avec eux. Voir leurs avatars aujourd'hui avec toute la technologie, c'est presque comme une réunion avec de vieux amis qui n'ont pas changé d'un iota. Et c'est ainsi qu'Abba reste avec nous, toujours actuels, toujours pertinents et toujours partis de nos meilleurs souvenirs. Ils prouvent que la bonne musique et les vrais stars ne disparaissent jamais vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un lien et abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes de retour en force et nous vous raconterons les histoires les plus inoubliables de la musique. Alors dites-nous quelle histoire vous voulez entendre dans les prochaines vidéos.